Bonjour à tous et bienvenue sur CBmat. Dans cette vidéo, nous allons fabriquer un fauteuil design sur GeoGebra. Pour cela, on va s'aider de l'exercice 1 du bac STD2A, métropole, session, juin 2017. Voici l'énoncé. Bac STD2A, métropole, juin 2017, exercice 1. Une équipe de designers revisite le célèbre fauteuil LC4 de Le Corbusier. La figure ci-dessous montre une représentation dans un repère orthonormal du profil de ce fauteuil. Une unité vaut 40 cm. On définit les points O de coordonnée 0,0, A de coordonnée 1,1, C de coordonnée 0,3, I de coordonnée –1,5,0, J de coordonnée 1,5,0 et K de coordonnée –2, 2,2. On appelle assise du fauteuil l'arc reliant les points A et K. On appelle C le cercle de centre C passant par O. On appelle socle du fauteuil la partie composée de l'arc du cercle C reliant G à H et des segments GI et HJ qui sont perpendiculaires au sol. L'assise est fixée au socle par des montants représentés par les segments BE et AF qui sont perpendiculaires au sol. Le sol est représenté par l'axe des abscisses du repère. On appelle repose-pied du fauteuil l'arc P reliant les points A et L. L'assise étant au-dessus du socle, l'ordonnée du point H est inférieure à celle du point A. Partie A. Étude du socle. 1. Donner une équation cartésienne de C. 2. En déduire l'ordonnée du point H puis la longueur HJ en centimètres. 3A. En déduire les coordonnées du point G. 3B. Construire le profil du socle sur l'annexe 1 à rendre avec la copie. Partie B. Étude de l'assise. L'assise du fauteuil est modélisée par la fonction f définie sur l'intervalle –2, 1 par f de x est égal à –0,3 x au cube plus 0,5 x plus 0,8. On note f, sa courbe représentative. 1. Compléter le tableau de valeur de l'annexe 1 à rendre avec la copie. On arrondira les résultats au dixième. 2. Placer les points correspondants dans le repère de l'annexe 1 à rendre avec la copie et esquisser l'allure de la courbe f. 3. Déterminer l'expression de f' de x. 4. Vérifier que f' de a est égal à –2 sur 5. Tracer la tangente à la courbe f en a. 5A. Démontrer que f' de x est égal à 0 si et seulement si x est égal à –√5 sur 3 ou x est égal à √5 sur 3. 4. B. En déduire le signe de f' de x sur l'intervalle –2, 1. 5. C. Donner le tableau de variation de f sur l'intervalle –2, 1. Partie C. Étude du repose-pied. Le repose-pied P est modélisé par une fonction polynôme du second degré G définie sur l'intervalle 1, 2 par g de x est égal à ax² plus bx plus c. Dans cette partie, on cherche les valeurs des paramètres a, b et c pour que la courbe représentative de la fonction G respecte les trois conditions suivantes. a de coordonnée 1, 1 appartient à P. l de coordonnée 2, 0, 5 appartient à P. Le raccord avec l'assise au point A est lisse, c'est-à-dire que f' de 1 est égal à g' de 1. 1. Traduire la troisième condition en termes de tangente aux courbes f et P. 2. Expliquer pourquoi les trois nombres a, b et c sont les solutions du système suivant. a plus b plus c est égal à 1. 4a plus 2b plus c est égal à 0,5. 2a plus b est égal à moins 2 sur 5. 3. Vérifier que le système précédent équivaut à c est égal à 1 moins a moins b. 3a plus b est égal à moins 0,5. 2a plus b est égal à moins 0,4. 4. Résoudre ce second système. 5. On admet que g de x est égal à moins 0,1 x² moins 0,2 x plus 1,3. Tracer l'arc de parabole P dans la figure de l'annexe 1 à rendre avec la copie. Alors ici, donner une équation cartésienne de C. C, cercle de centre C passant par O. Donc centre C passant par O. Alors, C, ici C a pour centre C et rayon OC. Alors, C a pour coordonnées 0,3. Donc ici, l'équation cartésienne de C, ça va être x moins xc au carré plus y moins yc au carré égale à r au carré. Donc xc est égal à 0, donc x moins 0,x, x au carré plus yc égale à 3, y moins 3 au carré égale à r au carré. Donc R au carré, c'est OC. Alors, on va calculer OC. Donc OC, c'est égal à racine de xc 0 moins xo. O, c'est l'origine. Donc O, c'est O, 0,0. Donc O, c'est le point de coordonnées 0,0. Donc ici, on aura 0 moins 0 au carré plus 3 moins 0 au carré. Donc ici, 0 plus 3 au carré. Donc ici, racine de 9, 3. Donc C a pour équation x au carré plus y moins 3 au carré égale à 9. Donc x carré plus y moins 3 au carré égale à 9. On va déduire l'ordonnée du point H. Donc ici, on sait que H, J, perpendiculaire au sol, J a pour abscisse 1,5. Donc H, J, perpendiculaire à O, X, et X, J est égal à 1,5. Donc ça implique 1,5. Donc XH est égal à 1,5. Alors maintenant, on va déterminer YH par l'équation cartésienne de C. Alors bien entendu, ici, dit que l'assise étant au-dessus du socle, l'ordonnée du point H est inférieure à celle du point A. Donc ici, on aura ce système à résoudre. Donc ici, XH est égal à 1,5. YH inférieur à YA. YH inférieur à YA. Donc ici, on aura XH au carré plus YH moins 3 au carré égale à 9. Donc XH égale à 1,5. YH inférieur à 1. Donc ici, on aura 1,5 au carré plus... Donc on va développer YH, YH au carré moins 6YH plus 9 égale à 9. Donc ici, on peut simplifier ceci, plus 9 égale à 9. On a donc à résoudre, donc on doit résoudre l'équation YH au carré moins 6YH plus 1,5 au carré égale à 0. Donc ici, delta, B au carré moins 6 au carré plus... Moins 4 fois 1 fois 1,5 au carré. Donc 36 moins 1,5 au carré. Donc c'est 4 fois 3 sur 2 au carré. Donc 4 sur 36 moins 4 fois 9 sur 4. 4, ça simplifie. 36 moins 9 est égal à 27. 27 étant positif, positif, on peut calculer racine carré delta, c'est racine de 27. 27, c'est 9 fois 3, donc c'est 3 racine de 3. Et il y a deux solutions, deux solutions à l'équation. Donc deux solutions, YH, à dire 1, est égale à, donc moins B, 6, moins 3 racine de 3 sur 2A, donc 2. Donc ici, on aura 3 moins 3 racine de 3 sur 2. Donc YH2 est égale à 6 plus 3 racine de 3 sur 2, est égale à 3 plus 3 racine de 3 sur 2. Donc ici, je vous rappelle les solutions d'une équation du second degré, AX carré plus BX plus C est égale à 0. Quand delta est égale à B carré moins 4AC positif, strictement, il y a deux solutions qui sont X1 égale à moins B moins racine carré de delta sur 2A et moins B plus racine carré de delta sur 2A. Donc on a deux solutions, sauf que YH est inférieur à 1, on peut calculer les deux solutions, mais ici, 3 plus 3 racine de 3, ça ne convient pas. Donc il y aura une solution valable, 3 moins 3 racine carré de 3 sur 2, on peut calculer, donc 3 moins 3 racine carré de 3 sur 2, on va trouver 0,40, donc 0 après 0,4. Alors, quelle est la longueur AJ ? Unité vaut 40 cm, J est sur le sol, donc AJ, donc ici, HJ, c'est égal à 0,4 fois 40 et donc ça, ça fait 16 cm, à peu près, bien entendu, à peu près 16 cm. Donc AJ est égal à à peu près 16 cm. Alors, on déduire les coordonnées du point G, donc pareil, on sait que GI, donc ici c'est I, GI perpendiculaire au sol, GI perpendiculaire à l'axe des abscisses et XY est égal à moins 1,5, moins 1,5, donc ici, XG est égal à moins 1,5. Or, C, le centre du cercle C appartient à l'axe des ordonnées, voilà, il appartient à l'axe des ordonnées, donc ici, on voit l'axe des ordonnées, ici, comme un axe de symétrie, un axe de symétrie du cercle du cercle de centre C, donc le cercle C. Ainsi, si XH est égal à XG, eh bien, YH est égal à YG. Bien entendu, il faut supposer que YH égale à YG est inférieur à YA, sinon on peut avoir les points là et les points là. Or, C, le centre du cercle C appartient à l'axe des ordonnées, donc un axe de symétrie du cercle, ce n'est pas l'unique, et l'axe des ordonnées, et YH inférieur, donc YG inférieur à YA, ainsi, donc YG est égal à YH est égal à à peu près à 0,4. Donc sur le géogébra, maintenant, on va construire le profil du socle. Alors, on va placer donc le point C de coordonnée 0,3, O de coordonnée 0,0. Ensuite, on va placer le point G de coordonnée moins 1,5, 3 moins 3 square T de 3, sur 2. Voilà, et le point H, de même, 1,5, YG. Donc on va tracer un arc de cercle de centre C, qui passe par G et H. Voilà l'assise, bien entendu, on peut placer le point I, I de coordonnée moins 1,5, 0, segment IG, et J de coordonnée 1,5, 0, segment AJ. Et on voit bien que les segments sont perpendiculaires au sol. Si on tracé le cercle de centre C de rayon 3, alors, pourquoi on a précisé YH et YG inférieur à 1 ? Parce qu'il y avait deux solutions, donc ici 3 moins 3 racine carrée de 3 sur 2, et 3 plus 3 racine carrée de 3 sur 2. Si on trace, donc ici, X est égal à 1,5, on voit que cette droite a deux intersections, le point H, et ce point-là, donc ici, d'ordonnée 3 racine carrée de 3, 3 plus 3 racine carrée de 3 sur 2. Alors, partie B, première question, donc on a F de X est égal à moins 0,3 X au cube, plus 0,5 X, plus 0,8. Alors, on peut mettre quelques calculs des images les plus simples. Donc ici, F de 0,0, 0,0, donc ça fait 0,8. F de 1, on aura moins 0,3 X au cube, plus 0,5 X, plus 0,8. Et on aura égal à moins 0,3 X, plus 0,5 X, plus 0,8. Donc 1,3 X, moins 0,3 X, donc on aurait égal à 1. F de 1,1 X, et bien c'est 0,3 X, moins 0,3 X, plus 0,8. Plus 0,8. Donc ici, moins 0,3 X, moins 0,3 X, moins 0,3 X, ça fait 0,3. Moins 0,5 X, plus 0,8. Donc ici, on aurait 1,1, et ici, 1,1 moins 0,5, donc 0,6. Donc ici, on aura 0,6. Ici, on aura 0,8. Ici, on aurait 1. Ensuite, F de moins 2. F de moins 2, moins 0,3 X, moins 2 au cube, plus 0,5 X, moins 2, plus 0,8. Ici, 8, donc moins, moins 8, fois moins 0,3, 2,4. Ici, moins 1, plus 0,8. 2,4 plus 0,8, 3,2, moins 1, égal à 2,2. Donc ici, on aura 2,2. Bien alors, ici, on a tapé l'expression de la fonction, F. Et on va finir de compléter le tableau de valeurs proposé avec la calculatrice. Donc, en moins 1,5, on va trouver 1,1. Ici, on va trouver 0,6. Et ici, on va trouver 1,0. Placez les points correspondants dans le repère de l'annexe 1 et esquissez l'allure de la courbe F. Alors ici, on va placer les points de coordonnées moins 2,2, 2,2, moins 1,5, 1,1, etc. Donc, F1, moins 2, 2,2. Alors, on va préciser si... Bon, de toute façon, on va les renommer. Voilà, F2, moins 1,5, 1,1, F3, moins 1, 0,6, F4, moins 0,5, 0,6, F5, 0,8. F6, 0,5, 1,1, F7, 1,1, voilà. Et donc, maintenant, on peut tracer la fonction. La fonction, moins 0,3 fois X au cube, plus 0,5 fois X, plus 0,8 sur l'intervalle, moins 2, donc X, moins 2, 1. Voilà, donc la fonction, bien entendu, on esquissait, on a demandé ici, esquissait l'allure de la courbe. Donc, on sait qu'il faut relier les points en arrière. Donc, moins 0,3 X au cube, plus 0,5 X, plus 0,8. Et donc, sur Géogébra, on obtient... On obtient cette fonction-là. On va zoomer un peu. Voilà. Alors, on va replacer les points. Donc, K, c'était... Moins 2, 2,2. Donc, F1, c'était K. B, ça va être égal à 1, 1. Donc, B, ça va être égal à moins 1, 0,6. F3, on peut effacer. A, ça va être égal à 1, 1. F7, on peut effacer. Alors, F' de X, sachant que F de X est égal, donc, on rappelle, moins 0,3 X au cube, plus 0,5 X, plus 0,8. Moins 0,3 X au cube, plus 0,5 X, plus 0,8. Donc, la dérivée, F' de X, c'est moins 0,3 fois 3 X au carré, plus 0,5. Donc, la dérivée de X au cube, c'est 3 X au carré. La dérivée de X, c'est 1. Et la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Moins 0,3 fois 3, c'est moins 0,9 X au carré, plus 0,5. Donc, la dérivée, c'est moins 0,9 X au carré, plus 0,5. Alors, F' de 1. Moins 0,9 fois 1 au carré, plus 0,5. Moins 0,9, plus 0,5. On va le mettre tout sur 10. Moins 9 dixièmes, plus 5 dixièmes. Moins 9 plus 5, moins 4 dixièmes, si on simplifie, moins 2 cinquièmes. Donc, F' de 1, c'est moins 2 cinquièmes. Tracer la tangente à la courbe F en A. Donc ici, pour avoir la tangente, on se déplace en 1 et on monte de moins 2 cinquièmes. Donc ici, on va placer un point T1. Donc ici, moins, donc, XA plus 1. YA moins 2 sur 5. 2 sur 5. Et ensuite, on peut tracer la droite à T1. On peut avoir la tangente du point A à la courbe F. Alors, F' de X égale à 0. Si et seulement si, X est égal à moins racine carré de 5 sur 3. Ou X est égal à racine carré de 5 sur 3. Là, on avait F' de X est égal à moins 0,9 X au carré plus 0,5. Donc, on résout. Moins 0,9 X au carré plus 0,5 égale à 0. Moins 0,9 X au carré est égal à moins 0,5. X au carré est égal à 0,5 sur 0,9. Donc, on divise par moins 0,9 et on multiplie. Les moins disparaissent. Et donc, ça, 0,5, c'est 5 dixièmes sur 9 dixièmes. Donc, ça ferait 5 neuvièmes. Donc, les 10 disparaissent. Donc, 5 neuvièmes. X carré est égal à 5 neuvièmes. Donc, solution. Solution. Moins racine carré de 5 sur 3. Donc, moins racine carré de 5 neuvièmes. Moins racine carré de 5 sur racine carré de 9. Racine carré de 9, c'est 3. Et racine carré de 5 sur 3. Alors, bien entendu, on vérifie que les deux solutions ici, deux nombres sont solutions d'équation en remplaçant. Moins 0,9 fois moins racine de 5 sur 3 au carré plus 0,5 égale à 0. Et moins 0,9 fois racine de 5 sur 3 au carré plus 0,5 est égal à 0. Alors, B, le signe de f prime de x sur l'intervalle moins 2, 1. Donc, ici, moins 2, 1. Moins racine carré de 5 sur 3. Racine carré de 5 sur 3. La dérivée s'annule ici et ici. Donc, ça va être... Donc, le signe de a, c'est négatif. Donc, c'est négatif à l'extérieur des racines, positif à l'intérieur. Donc, ici, la fonction, elle va être décroissante, croissante, décroissante. Alors, bien entendu, on pourrait compléter avec les différentes valeurs. Donc, ici, on va trouver 2,2, 1, 1,04, 0,55. Vous pouvez vérifier ça avec la calculatrice. Partie C, donc le repose-pied modélisé par la fonction g2x est égale à x² plus bx plus c sur l'intervalle 1,2, tel que a, 1,1 appartient à p, 1, l, le coordonné 2, 0,5 appartient à p, et le raccord avec la 6 est lisse, c'est-à-dire que les dérivés en 1 sont égales. On sait que g2,1 est égale à 1, f'2,1 est égale à g'2,1. Donc, tangente aux courbes f et p, c'est-à-dire, coefficient directeur des tangentes en A en courbe f, f et p sont égaux. Donc, les coefficients directeurs sont égaux. Donc, les 3 nombres ABC sont les solutions du système suivant. Donc, ça c'est 1, 2. Eh bien, il faut que g2,1 égale à 1, g2,2 égale à 0,5. Donc, il faut que g'1 soit égale à f'1. f'1 est égale à moins 2 sur 5. Moins 2 sur 5. Donc, g2,1, c'est A fois 1 au carré, donc c'est 1. A plus B fois 1, B, plus C. A plus B plus C égale à 1. g2,2. A fois 2 au carré, donc 4, 4A. Plus 2B plus C égale à 0,5. Et la dérivée de g, c'est 2A, x plus B. 2A, x plus B. En x est égale à 1, 2A plus B. Donc, 2A plus B est égale à moins 2 sur 5. Alors, on va vérifier que le système A plus B plus C égale à 1. 4A plus 2B plus C est égale à 0,5. Donc, 2A plus B est égale à moins 2,5. Donc, ici, on fait passer A et B de l'autre côté en moins A moins B. Donc, C est égale à 1 moins A moins B. Donc, on remplace ici C par 1 moins A moins B. Donc, 4A plus 2B plus 1 moins A moins B est égale à 0,5. Donc, ici, on fait passer le plus A de l'autre côté, 0,5 moins A. Et on va obtenir, donc, C est égale à 1 moins A moins B. 4A moins A, 3A. 2B moins B, donc B, est égale à 0,5 moins A moins 0,5. 2A plus 2B est égale à, alors, 2 cinquièmes, c'est moins 0,4. On va résoudre, donc, ici, c'est la méthode par substitution. C est égale à 1, 1 moins A moins B. Ici, B est égale à moins 0,5 moins 3A. Donc, 2A moins 0,5 moins 3A est égale à moins 0,4. Donc, ici, moins A, moins A est égale à moins 0,4 plus 0,5. Donc, on fait passer le moins 0,5 de l'autre côté. 0,1. Donc, A est égale à, donc, A est égale à moins 0,1. Donc, B, c'est moins 0,5 moins 3 fois 0,1. Donc, ici, moins 3 fois moins 0,1. Ça fait 0,3. Donc, moins 0,5 plus 0,3, moins 0,2. Et enfin, donc, c'est 1 moins moins 0,1. Donc, moins moins, c'est plus, donc, 1 plus 0,1, moins 0,2, plus 0,2. Donc, 1 plus 0,1 plus 0,2, 1,3. Donc, les solutions, ABC, ABC, c'est égale à moins 0,1, moins 0,2, 1,3. Alors, G2X, c'est égale à moins 0,1X², moins 0,2X, plus 1,3. On va tracer l'argue de parabole P, défini sur l'intervalle 1,2. Alors, on va pouvoir effacer la tangente. Donc, ici, fonction, moins 0,1 fois X², moins 0,2 fois X, plus 1,3, sur l'intervalle 1 et 2. On va unifier les deux fonctions. On va le mettre en bleu. Voilà. Donc, pour terminer, on va placer les points E et F. Donc, ici, E a la même abscisse que B, mais sur le cercle C. Et A, même abscisse, donc F, même abscisse que A, sur le point C. E, donc on va tracer le point E. Voilà. Donc, on va placer le point E, intersection avec C, donc le cercle C, et la même abscisse que B, donc X est égale à moins 1. Et on va mettre 1. Voilà. F, intersection avec C, X est égale à 1 et 1. Et voilà. Et on trace maintenant les segments B, E et A, F. A, F. Voilà. Et donc, maintenant, on va fasser les étiquettes. On peut même, même, pas afficher l'objet. On peut afficher les étiquettes. C'est bon. Et, effacer. Et donc, ensuite, on peut, on peut y mettre T. On peut le mettre, donc, en, on va mettre en violet. On va mettre tout en violet. Et on va effacer les axes et la grille. Et donc, on a donc, ici, en mettant Y égale à 0, le fauteuil design construit sur GéoGébra. Le fauteuil design greet Sous-titrage ST' 501